Alors bonjour à tout le monde, on est arrivé à la quatrième et la dernière conférence Le sujet d'aujourd'hui c'est de Sibaris à Tourio, il faut que je l'explique un peu Parce qu'en partie c'est la continuation de la conférence précédente Sauf que cette fois je n'occupe pas de problèmes, de discussions sur l'historicité de la colonisation Je vais montrer en cas d'étude, fouille, que j'ai eu la chance de mener à Sibaris Grâce à l'amabilité de la sous-intendance et surtout de Silvana Lupino qui dirigeait les fouilles avec moi Dans les dernières 20 années, d'une ville extraordinaire De laquelle je représente seulement des chantillons C'est une immense ville de 600 hectares dont on a fouillé quelques dizaines de mètres carrés Par rapport à quelques hectares, 10 hectares en tout, mais de la ville romaine plutôt Mais la situation est très compliquée, je vous montrerai pourquoi Mais c'est ainsi extraordinaire avec une stratigraphie formidable Une des plus importantes villes de la Méditerranée grecque, je pense Pour les complications, les changements Les changements, normalement quand on parle de Sibaris, on va à trois villes Il y a Sibaris, Tourio et Copiae Ce n'est pas très vous trois villes, c'est la même ville qui change dans le temps Change de nom, change de statut Donc il y a une transformation qu'on peut suivre grâce à l'archéologie En partie, c'est ce que je vous propose ce soir D'abord, où est Sibaris ? L'emplacement c'est, comme on le sait, dans le golfe de Tarente Et là, voilà, la carte, la ville se trouve au milieu d'une plaine immense Avec une grande abondance de terre Ce qui explique l'expression de diodore Polly cora cae poliucarpos C'est une cora qui est énorme, qui est grande Qui donne beaucoup de fruits, poliucarpos Mais, commençons avec l'archéologie Pour l'archéologie, je vous propose quelques réflexions Parce qu'avec l'archéologie, on est encore au début On verra pourquoi Le texte d'Hérodote, le numéro un de votre photocopie Qui est un texte très amusant Parce que c'est l'histoire du mariage d'Agariste Il s'appelle Agariste, c'était la fille du tyran de Sision, Christène Qui devait se marier Et son père a eu l'idée d'inviter tous les princes L'homme riche de la Méditerranée Pour faire une compétition Et le mariage d'Agariste s'est passé vers 580 avant Jésus-Christ Et Hérodote dit Que de l'Italie, apport, mène d'Italias, Eltes et Médirides De l'Italie arrivait ce monsieur qui s'appelle Médirides Fils d'Hippocrates, de Sibaris Lesquels avaient porté au plus haut point le raffinement de la délicatesse On est déjà dans un texte d'Hérodote au milieu du cinquième siècle Déjà on a le début de la tradition sur la trioufée des Sibarites C'est un homme richissime Et avec lui il y avait D'Amassos, le fils d'Amiris Le savant, le sage Autohimen apoitalia selten Ce sont les seuls qui venaient de l'Italie Parmi les autres il y a le vainqueur Le vainqueur c'est Megaclès Du mariage entre Megaclès et Agariste Aîné, Clisten, l'Athénien C'est l'auteur de la réforme Et donc la serre était la grand-mère de Périclès Bon, ça m'arrête Les généalogies des familles sont intéressantes En Grèce ancienne et moderne Même si Robinsborn m'a rapproché Il dit que j'ai exagéré avec le rôle de la famille Dans la société grecque Mais Clisten Le texte d'Hérodote nous intéresse dans ce contexte Parce que Clisten, Hérodote dit Et des Sybaris Ekmazé Tout en tant qu'encore normaliste Donc le mariage s'est passé au moment Où Sybaris Ekmazé Était à l'Akme Donc Hérodote connaît bien l'histoire Il sait que la ville a été détruite 70 ans après Et donc pour lui c'était à l'Akme C'était ce qui veut dire Que la ville a été fondée avant Avant le 580 bien sûr C'est-à-dire au cours du 7e Ou plutôt à la fin du 8e L'achronologie traditionnelle De Sybaris C'est la contemporanité avec Croton et Syracuse C'est le dernier quart du 8e Mais l'archéologie peut nous aider Jusqu'à un certain point Pourquoi ? Pourquoi ? Voilà C'est la photo aérienne du 43 C'est au moment de la guerre C'est la RAF La Royal Air Force Des alliés Qui photographiait l'Italie du Sud Avant de lancer l'invasion Et ce sont des photos très belles Parce qu'elles nous montrent la situation Avant les transformations de la campagne Ça c'est le fleuve gratis C'est le fleuve gratis Est-ce que vous voyez en bas Le gratis Qui s'appelle aujourd'hui gratis Qui a le même nom d'un fleuve Qui est en Acaï On le sait Le gratis c'est un fleuve de l'Acaï La région de laquelle venaient les colonnes Mais c'est une invention Non ? C'est une invention La colonisation d'Acaïne C'est une invention Non ? Mais la ville s'appelait Sybaris Comme le fleuve Qui aujourd'hui s'appelle Cochille Qui est au nord Et même Sybaris C'est le nom d'une source Qui coule pas loin de Boura Dans l'Acaï Donc il y a l'hydronymie Qui vient de la Grèce Bon Peut-être c'est une invention Je ne sais pas Mais en tout cas Le Sybaris est bien connu Parce qu'à l'embouchure de Sybaris La flotte athénienne Qui allait à Syracuse S'est arrêtée Pour prendre de l'eau Donc ça veut dire que le fleuve Sybaris Avait une bouchée indépendamment de l'autre Maintenant c'est le Cochille Va dans le... Vous voyez que le fleuve Cochille Aujourd'hui va là Mais dans l'antiquité Il y avait des bouches différentes Qu'est-ce qu'il y a à Sybaris De particulier ? C'est qu'au cours de 2000 ans récents La ville a effondré Dans la nappe phréatique Et donc L'eau douce a monté Et quand nous on fouille On arrive au niveau zéro Sur le niveau de la mer Là on est dans l'antiquité tardive C'est la fin de la vie de la ville C'est le 7ème siècle 6ème, 7ème après Jésus-Christ A partir de là il y a l'eau Alors on utilise les pompes Pour fouiller Et avec la technologie Des pompes modernes On arrive à fouiller Jusqu'à 4 mètres Au-dessus du niveau de la mer 4 mètres Mais à 4 mètres On trouve la fin du 6ème La fin du 6ème J'ai trouvé des maisons brûlées Avec le bois bien conservé Parce qu'ils étaient dans l'eau Ce sont des maisons tardes archaïques Mais même avec les technologies modernes On ne peut pas aller plus en bas Donc on n'arrivera jamais Au moins qu'on invente Quelques technologies plus poussées Au 8ème siècle Pour savoir quel est le niveau S'il y avait les indigènes S'il y avait Grecs et indigènes Et quand est-ce que les Grecs sont arrivés Si on peut confirmer La chronologie traditionnelle Une ville qui a été fondée A la fin du 8ème C'est-à-dire 720 Avant Jésus-Christ Qui a été détruite en 510 510 c'est une date sûre Soit pour les archéologues Soit pour les sources littéraires Mais vous voyez que c'est la date Qu'on tire de Diodore le Sicile Et Diodore le Sicile Avec 210 ans De vie de la ville Fait exactement 6 générations de 35 C'est un numéro trop Trop juste Pour être Crédible Mais là En tout cas Pour l'instant La céramique plus ancienne Que nous avons C'est de la fin du 8ème C'est des coupes type Tapsos Il y a aussi un vase indigène Mais c'est trop haut On ne peut pas parler De la ville du 8ème De la fondation de la ville Et on commence A voir les choses Plus au clair Dans le 7ème 6ème siècle Deux siècles Mais Qu'est-ce qu'il s'est passé On a commencé A fouiller Bon la ville A été identifiée Par Umberto Zanotti Bianco Lequel était antifasciste Était exilé En Calabre La Calabre était Marécageuse Elle était là Et elle ne s'amusait pas Et alors Elle a cherché Sibariste Et elle a trouvé Une fois qu'elle a trouvé Sibariste Le surintendant Qui était fasciste A dit Comment Moi je suis le surintendant Et un antifasciste Viens chercher Sibariste Et alors Le comte Zanotti A été envoyé A Pestum Où a trouvé Les rayons du Selec Par exemple C'est une histoire Très belle De Zanotti Bianco Et Madame Zancani Mais c'est lui Qui a identifié Le site Parce qu'il a fouillé A Parc del Cavallo Là Où on trouve Les théâtres De la ville romaine Et parmi Les objets Utilisés dans le théâtre Il a trouvé Des méthopes Oui méthopes Archaïques A trouvé aussi Une frise Très mal conservée De filles Qui dansent Une frise ionique Dans le temple De la fin du 6ème siècle Alors On peut dire Que Étant donné Que Dans le théâtre Romain De la ville Et ont été Utilisés Pas seulement La méthope Le frise Mais des centaines Et centaines De pièces Même minuscules D'architecture Des oeuvres Des frises Des lesbiens Etc Que là On se trouve Au parc Del Cavallo Il y avait Le sanctuaire Un sanctuaire Des rats Peut-être Un sanctuaire Archaïque De la ville De Sibaris J'ai Placé A côté Même L'Agora Mais c'est Une hypothèse Plutôt Mais Il faut La montrer Ce que Je peux dire Sûrement Que Au sud Du fleuve Créate Il n'y a pas La ville Termine là Parce qu'on a fait On dispose Des carottages Faits par la Fondation L'HERICHI Des années 60 Et donc Le fleuve C'est la limite Et ce n'est pas La limite De Sibaris C'est la limite De Turio Et de Copier Et dans L'Anse du fleuve Toutes les villes Toutes les phases De la ville Se sont Limitées A l'Anse Du fleuve Et Après A part ça Les fouilles Sont commencé Les 70 Mais Ce n'était pas Plutôt Des décapages Des grandes On fouillait De 10 hectares C'est un moment Où il y avait La menace De l'universisation De la plainte Du Créate En 70 Tout le monde Attendait Qu'arrivaient Les usines Les boîtes Pour donner le travail Et Alors L'État A dépensé A l'époque 2 milliards De lire Pour faire Des fous Des sauvages Préventifs Mais C'est une Immense Extension Mais Un beau jour Le projet de l'État De faire des usines A été abandonné Mais la faute C'est des archéologues Parce qu'ils ont empêché Les progrès C'est ce qu'on disait Des années 70 80 Mais Grâce aux fouilles Dirigées par Pieroguzo Des années 70 On a 10 hectares De villes fouillées Mais de quelles villes ? De la ville la plus raisonne La ville romaine Mais la ville romaine Garde L'organisation spatiale De la ville grecque Mais pas du tout De Sybaris De Thurio On verra Alors J'ai commencé Il y a 20 ans Une recherche Sur la ville de Thurio Sur le plan L'urbanisme C'est plus facile A retrouver Sybaris C'est une réalité Très difficile A cause de l'eau A cause de Mais J'ai fait Des sondages Et j'ai eu La chance De trouver Dans les niveaux Plus profonds De Thurio Des niveaux De Sybaris Qui me donnent La possibilité D'avoir Une idée Très en général De l'organisation De Sybaris Alors Dans le chantier Qui s'appelle Porte à Nord Parce que C'est la porte De la ville romaine Parce que la ville romaine On verra Elle est plus petite Et J'ai fouillé Voilà Vous voyez La rue Qui sort De la porte romaine Avec Les tombes Les monuments funéraires À côté Voilà Ça C'est encore plus clair Parce que Vous voyez La grande plateille Qui vient du sud Vers le nord Tout d'un coup Vous trouvez Le rampart romain Qui font La limite Et à la sortie De la porte La rue Qui va À la campagne À l'époque romaine Qui devient Plus petite Parce qu'elle est Lâche Comme la porte Mais On a fouillé À côté Et on a trouvé La rue De la ville Précédente Qui continuait Sans Sans changer De l'argile Parce que C'était Une des modifications D'époque romaine Mais la surprise C'est que Ça On commence A voir La stratigraphie Au début Et ça Vous voyez Le grand final Voilà On va À gauche Vous voyez La ville La route romaine À droite Les caniveaux De la rue Du cinquième siècle Qui couvre Une maison Archaïque De Sibaris Avec Les couches De destruction Et les coupes Bleches C Et les coupes Ioniennes Bd C'est-à-dire Fin sixième C'est-à-dire Une maison De truite Mais Quand j'ai fouillé De l'autre côté Toujours À nous Vous voyez Le pavé De la route romaine Et au-dessus Les différents Niveaux De Sibaris De la ville De Turioi Et au fond Dans le rouge Vous avez Un caniveau Et Une route De Sibaris Une route Archaïque Du sixième Siècle Qui a la même Orientation C'est un petit Morceau Mais c'est C'est intéressant Donc on peut dire Que La ville De Sibaris Du Crate Jusqu'à Port-à-Nord On a Des quartiers Habités À l'époque Archaïque Mais encore Dans le plus Sétentional Des quartiers Ce qui s'appelle Stombi Là C'est encore Plus Intéressant Parce que Pierre-Ogout S'a fouillé A publié Un quartier Voyons Ça c'est Le plan Fait Par mon Enlève El Nacarando Un test Doctorat Un test Doctorat Qui a Ressitué Le plan Des maisons C'est un quartier Bien organisé C'est à l'extrémité Nord Où on trouve Les maisons archaïques Sans la Soutre position Du cinquième siècle A l'époque romaine Donc Vous voyez Que les trois villes Ne coïncident pas Non On a Au sud On a La ville archaïque La ville classique La ville romaine Si on va A Stombi On n'a que La ville archaïque Une fois abandonnée A la fin du sixième Toujours La fin du sixième C'est la date Fatale La fin du Sibarisme La ville Est devenue La campagne De la ville Successive Non C'est Ça C'est C'est clair Et Mais Ça qui L'intérêt De tout ça C'est que Maintenant Je peux dire Que De Stombi Jusqu'à Parc-le-Cavel Un kilomètre Et six cents mètres C'est un kilomètre Et cinq mètres C'est C'est une distance Énorme Pour imaginer Une ville Très très Septième Sixième Et alors Je vous invite A relire Le passage Strabon Qui est dans L'end-out C'est le numéro Deux Dans lequel On peut lire Un résumé Très Très Simple Très Très Strabonien Qu'est-ce qu'il dit Strabon Je fais la traduction Après Croton À 200 km À 200 stades Ici Sibaris Acaion Ctisma Vous voyez Chaque fois Croton Caulonia Sibaris Acaion Ctisma Donc toujours Ce sont les colonies Des Acaiens Les Acaiens Qui ont été inventés Selon les collègues Anglais Mais on a déjà parlé De ça La conférence précédente Mais la ville Est placée Entre deux fleuves Le Cratis Et le Sibaris On l'a déjà vu Le fondateur De la ville S'appelait Ois Oellikeus Alors ça C'est intéressant Parce que Tout le monde Dans tout L'Emmanuel De Jean Bérard Jusqu'à A nos jours On dit que Le fondateur S'appelle Is Mais c'est grâce A la serre Que O Qui a été Interprété Comme l'article Est partie du nom Parce qu'après O Is Il y a Oellikeus Alors on ne comprend pas Pourquoi deux fois L'article Évidemment Le second Est un article Mais le premier C'est Non il ne s'appelait pas Is C'est toute une histoire Très comprise Mais Ois Il s'appelait Mouton Ois Ovis Ois Ois Delike Delike c'est la ville Dont je vais vous montrer La conférence précédente Le temple De Posidon Deliconios Avec Les fouilles De l'Euphorie Avec un temple Un abside Du 8ème siècle Donc Et alors La ville Avait une prospérité Une Euthioquie A l'âge archaïque Au point Qu'elle avait Dominé Sous 4 Peuples De l'aventure Et 25 Polis Tétarons Et Tétarons Et Tétarons Tétarons Et Tétarons Et Tétarons Et au moment De la guerre Contre Croton Il avait Une armée De 300 000 Tétarons 300 000 hommes C'est très agéré Mais La chose Qui nous intéresse Là C'est que Au moment De son Son Acme Bon Disons La ville Les habitants Qui habitaient Sur le Krati Sur la ville Le Pytho Kratidi Remplissait Un Kiklon De 50 stades C'est à dire Dans la tradition Si Sabon Nous réfère Je ne sais pas Quelles sont Les sources Et Strabon C'est Parce qu'au Premier siècle Avant Jésus Christ Il a lu Quelqu'un Qui lui a donné L'information Bien entendu Que la ville Archaïque Était énorme Était La ville De l'excès Comme l'a Définie Carmine Ampolo Parce qu'il Il y avait Une énorme La ville De la Polycora Polycarpos Un Kiklon De 50 stades C'est à dire Presque 9 km C'est là Le Kiklos De la ville Quand on voit Qu'il y a Un kilomètre Plus qu'un kilomètre Et demi De Stombie Jusqu'à Parc Le Cavallo Ça commence A devenir Intéressant Après Strabon Qu'est-ce qu'il dit Ensuite Ensuite Les Crotoniat Les Crotoniat Ont détruit La ville Pendant Un siège En Emérais Evdome Contas 70 jours En 70 jours La ville A été détruite Complètement Strabon Pour la première fois Il dépend Des sources Hellénistiques Il dit Que les Crotoniat Ont fait passer Le fleuve Pour Sur les ruines De la ville Ça que Selon moi C'est pas C'est pas vrai Peut-être que La ville A été abandonnée Le fleuve S'est déplacé Tout seul Alors A fait surgir Une tradition Sur les capacités Au 70 Avant Je souffris Des Crotoniat De faire passer En fleuve Ce qui est Difficile à croire C'est plutôt Bon En tout cas La ville Est abandonnée Iustéron Donc Quelques années Après On verra Avec Diodore de Sicile 58 années Après Les Athéniens Sont arrivés Les Athéniens C'est une Colonie Un apoïki Pardon Envoyée Par Périclès Ce sont Des Athéniens Qui ont fondé Une nouvelle ville Qui a pris Le nom De Thurioi Qui est le nom Qui vient D'une crène D'une Fontaine D'une source Et Alors J'ai Commencé A étudier La ville De Thurioi Parce qu'il me semblait Intéressant De Comprendre Surtout Le plan D'urbanisme Ça c'était Mon sujet Parce que Je suis convaincu Qu'il n'y avait À quoi faire Même si La tradition N'est pas claire C'est trop difficile Mais On verra Après Qu'est-ce qu'on peut dire À ce sujet Mais Pour conclure Parce que Tout Le terrain Est occupé Est occupé par les tombes romaines On a la possibilité On a la possibilité On a la possibilité Finalement D'avoir Des informations Sur la nécropole de Sibaris À la fin De l'époque archaïque Et encore Et encore moi Pas loin de la tombe Toujours Dans le chantier À l'est De Casabianc J'ai trouvé Cet antéfix Formidable On peut dater Tranquillement Dans le second quart De sixième C'est Cinq cent Soixante Dix Soixante Quatre ans Même quatre ans Donc C'est une C'est très isolé Parce que C'est une pièce Une pièce De sixième siècle On a trouvé Qui a trouvé Des niveaux successifs Mais Qui signale Dans l'air Quelques édifices Normalement Les antéfix On les trouve Ou dans les temples Dans les tesaurois Ou dans les stoaï Et donc Si on revient Sur le plan On peut ajouter Ce que j'ai dit À propos de Stombi Parc del Cavallo C'est un kilomètre Et six ans Mais Casabianc Où on a trouvé La tombe Où on a trouvé L'antéfix C'est à six cents mètres L'extre Donc On a Pour l'instant C'est pas assez Je me rends compte Ce sont seulement Des indices Pas des épreuves Mais on a Des points Mais Quand il s'agit D'une antéfix C'est un logé mobile Quand je trouve Les murs Avec les rues Quand je trouve Les tombes Ça c'est pas Non C'est plus sérieux Non Comme un dis Et donc C'est la tradition De la ville Cette ville Énorme Qui est Sibaris Qui était Au moment De son Akmé C'est à dire Au moment De mariage D'Agariste De la belle Agariste Et voilà Et à la fin D'une série De sondages J'ai la possibilité De vous indiquer La situation De l'extension Des villes Vous voyez La ville De Sibaris En rouge Qui a 50 stades Non c'est la tradition De Parco del Cavallo Jusqu'à Stombi C'est un kilomètre et demi Jusqu'à L'est Encore 600 mètres Mais Turioi C'est une ville Plus petite C'est Et maintenant Je Mais C'est une ville Qui Prend la place D'une partie De la ville Présidente Ce n'est pas Coïcident Et Copiae C'est à dire La Turioi romaine Parce qu'entre Sibaris Et Turioi Il y a 68 ans C'est dans la tradition La ville A été détruite Par les Crotoniates Et On sait Que Les Sibaritains Qui S'étaient réfugiés Sur la Mertirénienne Avaient tenté Plusieurs fois De la reconstruire Une fois Avec l'aide Des Syracusains Une fois Avec l'aide Des Président Et la troisième fois Avec l'aide De Périclès Ils ont réussi A refonder la ville Et C'est à dire Vers Le milieu Du cinquième siècle 444 C'est la tradition Mais L'archéologie Ne peut pas Montrer Les tentatives Parce que Quand on parle De 458 453 Par rapport A 444 Vraiment C'est impossible De donner Une réponse Archéologique Je peux dire Qu'à partir Du milieu Du cinquième siècle On voit Une ville D'époque Classique Qui Est faite Dans une manière Complètement différente Qui a été Planifiée A été bâtie Avec des monuments Et donc Je peux Je peux dire Dans la poubelle Dans la poubelle du stade C'était une zone Où les romans Avaient jeté La poubelle Et les allemands Ont fouillé Et Kuntz En 1960 A trouvé Cette tablette Avec les trous Pour la fixer Sur le bois De la paroi Dans un temple Dans le thésauros Des sybaritans Parce que Les sybaristes Avaient un thésauros Un delf On le sait Le dit Strabo Qui avait un thésauros Et qu'est-ce qu'elle dit L'inscription C'est la formule De laquelle Déjà L'épreuve Nous a enseigné De cette fois La nouveauté A marqué la nouveauté Se sont mis d'accord C'est-à-dire Les sybaritans Avec les alliés Donc c'est une formule Et l'épreuve Et même Franco Sartor Ils ont dit On est devant Le premier Le dernier Le seul cas En Occident Où une ville Une police Dépasse le niveau De la police traditionnelle On est au 6ème siècle Et donc Il y a une ville Qui se présente Comme chef D'une coinone Au 6ème siècle Chef d'une ligue Les syum Akoï Les sybaritans Ils sont mis d'accord Avec qui Koi Serdaï La troisième ligne C'est Serdaïoï Je m'arrête Devant les blacks Qui font plusieurs A lire Mais au lieu de San C'est un san C'est Serdaïoï Et les Serdaïoï C'est un Peuple Inconnu Que De quand L'épigraphe A été publié Jusqu'à maintenant On continue Il y a les Sardes Pour le nationalisme Pour le local patriotisme Qui dit Que ce sont les Sardes Mais c'est impossible Que les Sardes S'appellent Serdes C'est interdit Par la Constitution Serdes C'est autre chose Que les Sardes Donc ce ne sont pas les Sardes Comme le disait Madame Zancani Les Serdaïoï Je suis d'accord Pour quoi Epi Filotati Pour une amitié Une amitié Pista C'est Dolo C'est Aedion Donc une amitié Deva être La filotas Une amitié Deva être Fidèle Pista A dolo Sans Ingano Comme on dit Sans Tromper Sans tromper Oui Sans A dolo Sans Tromper Pista C'est C'est Aedion Pour l'éternité Donc c'est l'amitié La filotas Entre les Sibaritans Et les alliés Avec les Serdaïoï Pour l'amitié Encore Après Proxénoï Proxénoï Les témoins Sont Ozeus Coppollon Coïalloï Ceoï Que Caï Polis Poseidonia Poseidonia En Doric C'est Sur Doric De Poseidonia Poseidonia C'est pour ça Qu'ils avaient pensé Aux Sardes Parce que Poseidonia Est placée Aux milliers Entre la Sardaigne Et Sibarisse Et madame Zancani Avait dit Alors C'est une alliance C'est très moderniste Une alliance De commerce Avec les Sibaritans Et les Sardes Non évidemment C'est pas ça Les Serdaïoï Sont une peuplade Mais ça qui est Intéressant C'est la formule Aux Sibarit Et la discussion Sur la datation De l'inscription Parce qu'il semble Je pense que C'est successive A la chute des Sibaristes Et encore Les Sibaritans Qui étaient en exil En Corse Présentaient Comme Un petit empire Aux Sium Mais On a maintenant Depuis longtemps La monnaie Des Serdaïoï C'est Où aviez Il y a Dionysos Soit la tête De Dionysos Soit Dionysos Debout Avec le cantard Et le Le raisin Derrière Et la légende Serre Et donc ça C'est sûrement La monnaie Mais qu'est-ce qu'elle a La monnaie Des Serdaïoï C'est à double Rélief Donc c'est une monnaie Du début cinquième Quand le passage De l'Ancus S'est réalisé Parce qu'avant Vous avez ça Et ça c'est une monnaie Sibaritaine Mais qu'est-ce qu'elle a Elle a le taureau C'est typique Du monnaie Sibaritaine Mais la légende C'est Cyrinos Pixoes Alors je reviens Sur le passage De Strabon Qu'il avait dit Que Cybaris Avait Contrôlé Quatre peuples Et vingt-cinq Paulais Et donc On peut avoir Une idée De la puissance De Cybaris A travers Le monnayage Des villes Alliées L'alliance Se joue Dans le sens Que L'épicémon C'est le taureau De Cybaris C'est la ville Qui commande Sauf la légende C'est Du peuple Qui est allié Avec les Cybaritains Et il n'y a pas Les Cerdaïoi Parmi eux Les Cerdaïoi Ils sont là Ils sont Deux cinquièmes Tout autonomes Il n'y a plus Le taureau Donc C'est une peuplade Italique Qui Dont On ne sait rien Mais qui évidemment Comme l'avait déjà Marqué Kuntz Dans l'édition De l'inscription Qui doit être Cherché Dans la Calabre Dans la Lucanie Ancienne Et finalement Une fois détruite Cybaris Une fois détruite La ville 58 ans après On passe A Diodore De Sicile Le 14ème Le Volume De la bibliothèque Diodore Le paragraphe 10 Vous avez Le texte J'ai marqué La partie Qui nous intéresse C'est Il y a toute L'histoire De la fondation De Thurio Avec Les fondateurs Qui sont Lampon Exénonc C'est d'amis De Pericles Bon Et Qu'est-ce qu'ils font Ils vont à Delphes Ils vont à Delphes Ils demandent à Delphes L'oracle Un oracle De fondation L'intérêt De ce texte De Diodore Récite dans le fait Que C'est la seule fois Dans la littérature grecque Où Dans le récit De fondation D'une ville Il y a La description De la ville C'est le plein d'urbanisme On verra après Ça c'est vraiment Extraordinaire Étant donné que Diodore Il semble Dépendre D'un effort De Cume On est Ça marche C'est la tradition Euphorienne Qui nous fait remonter Au 4ème siècle C'est un texte Fort intéressant Mais Lisons-le L'oracle D'Apollon Qu'est-ce qu'il Répond Répond Il faut fonder Une police Dans le lieu Où L'eau On peut la boire Métrion Une mesure limitée Et Maza Le pain On la peut manger A Métrie Sans mesure Donc L'eau A mesure Elle le pence à mesure Alors Une fois Que l'oracle L'oracle L'avait donné La Cresmos Apollon L'oracle Ils sont partis Pour l'Italie Ils sont arrivés A Sibaris On cherchait le site Et Et alors Qu'est-ce que Comment est-ce qu'ils ont Trouvé Le site indiqué Par le dié Parce que Pas loin de Sibaris Ça c'est Qu'est-ce que ça signifie Pas loin de Sibaris Où Où Apothent Sibarius Ils trouvent Une Une Source Appelée Thuria Et De la source Il y avait Un tube En bronze Qui Les gens du lié Appelaient Médimnon C'est-à-dire Quelque chose Qui fait les mesures Alors Ils ont compris Que C'était là Le lieu Parce que C'était Là Que L'eau Sortait Médimnon J'ai doucement Pas en Grande Mesure Et donc Une fois Identifié Le lieu Ils sont Bâtis En Teikos Le mur D'enceinte Et ils sont Appelés La ville Tourioi Du nom De la source Qui s'appelait Touria Vous voyez Que ça La chose Plus importante A marquer A propos Ça c'est Que la ville Ne s'est pas Appelée Sibaris Parce que Les Sibaritains Qui avaient demandé A Périclès D'être aidés A fonder Voulaient Refonder Sibaris Et Mais La ville Avait un autre Nom Et Ils se sont Battus Les Sibaritains Ont été Tués En grande partie Ils sont partis De Tourioi Parce qu'ils Se sont Fâchés Au moment De partager La terre Et au moment De décider La priorité Dans les sacrifices Les Sibaritains Demandaient Quelles sont les femmes De Sibaris Qui devaient commander Les processions Et les Athéniens Et les autres Qui venaient de la Grèce Non c'est à nous Finalement C'est fini Dans le sein Et les Sibaritains Sont partis Et ont fondé Une autre ville Qui s'appelait Qui s'appelait Sibaris Mais c'est A 5 km au sud La ville de Sibaris Sur le trahème Le trahème Sur le fleuve Ville que nous Nous avons Encore Identifiée Qui est Bon Mais la partie Plus intéressante C'est le final C'est Une fois Bâti Le mur Dansante Ils Ont partagé L'espace Comment l'ont partagé Il faut lire Mont-un-mot Tendepol Indiellomeno Katamen Mekos Estetras Plateias On partagé La ville En 4 plateilles C'est Les rues L'arche Les plateilles Qui est à la base Du mot moderne Place Ça donne Le sens De l'archère Et les 4 plateilles Katamenkos Selon la longueur S'appelait Heraklian Aphrodisia Olympia Olympias Dionysias Donc On a 4 plateilles Et on a même Les noms Des plateilles Katatoplatos Dans le sens De la largeur L'espace Il faut partager En 3 plateilles Dont le nom Était Eroa Furia Et Turina Donc on a Selon Diodore La ville A été partagée En 7 grandes rues Grandes plateilles 4 dans le sens De la longueur 3 dans le sens De la largeur Les 4 S'appelaient Heraklian Aphrodisias Dionysias Olympias Dionysias Les 3 Eroa Turina Après ça Une fois Fait ça Ils sont Ils sont Remplis L'espace Deux maisons Maisons Qui étaient Divisées Par des Cénopoies Pas par des Rues larges Pas des lieux Étroites Par des Viches Par des Ruelles Donc on a Les plateilles Et les Cénopoies Les rues larges Et les rues Étroites Et à la fin De l'opération La ville Semblait Bien Très bien Appareillée Très bien Organisée Donc c'est un texte Formidable Évidemment C'est un texte Du 1er siècle Avant Jésus Christ Il faut d'abord Faire la Quelle L'enforcion Établir De quoi Il dépend Si Ce n'est pas Inventé Si ce n'était pas Une invention Alors J'ai essayé De chercher De vérifier Si on Pouait L'utiliser Pour Alors Les fouilles Des années 70 On a d'abord Une grande plateille Combien Elle est large Elle est large 29 mètres Et 50 Vous savez Qu'est-ce que c'est 29 mètres Et 50 C'est 1000 pieds Attic C'est une ville La plateille Fouillée Par Guzzo En 70 Là L'autre C'est La Estovest Voilà Vous voyez La La grande plateille Nord-Sud Qui fait 30 mètres Presque L'autre C'est Est-Ouest Et Presque Une vingtaine De mètres Mais Ça c'est La rue Nord-Sud Elle a gardé Ses mesures Jusqu'à la fin De l'Antiquité Les autres Sont De 20 mètres De 15 mètres Mais c'est A l'époque romaine Il faut Toujours vérifier Parce que Je vais Vous montrer Qu'on a Vérifier Que Dans certains Cas L'époque romaine Les rues Ont été Réduites Et voilà C'est la grande Plateille Nord-Sud De 30 mètres De larguerre Et On a aussi Les sténopoies C'est-à-dire Les ruelles Qui sont Placées A 35 mètres Dans un sens Et à 35 mètres Dans l'autre Qui font Un quadrillage Formidable Mais on n'est Qu'au début De la recherche Ça c'est Le résultat C'est une dizaine De sondages C'est au but De 20 ans Mais Jusqu'à quand On arrive à la fin Il faut Il faut du temps Encore Mais vous voyez Voilà Encore La plateille Centrale Et Alors J'ai Commencé A réfléchir Étant donné Que Les fouilles Anciennes Avait Mise au jour Trois Plateilles Et J'ai cherché Les autres Quatre Je n'ai trouvé Deux Il me manque Encore Deux La première Je l'ai cherchée Au nord Ça c'est une fouille De 2007 De 150 mètres Vous voyez Comme c'est compliqué Parce qu'il faut Il faut placer Les well points Pour sécher Le terrain Et pouvoir fouiller Et alors Dans ce site Qui est là Où il y a La A On voit On n'a pas trouvé La US to West On a trouvé Une rue Qui montre Qu'on était Sorti De la ville On était En campagne Donc Il ne faut pas Chercher La 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 Troisième Là Et Je montre L'ancienne Restitution Que j'avais donnée Que maintenant J'ai changée Parce que On a La La plateille A D Existe A l'extrémité Ouest Avec Avec la magnétométrie On a trouvé Le croisement Avec la plateille G Donc On a Les quatre Nord-Sud C'est sûr L'est-ouest On a La D Et la B Il me manque La G Qui n'est pas là Il faut la chercher En bas Evidemment Comme on voit Comme on voit ici Et donc Ça c'est le plan De De Thuryoy Qu'on tire Par les fouilles Récentes Et par les sondages A la recherche Alors Comment est-ce que J'ai trouvé Les deux Que me manquaient J'ai calculé La distance Entre Les rues Est-ouest Les deux C'est 1300 pieds C'est 400 mètres Les rues Nord-Sud Sont A 1000 pieds 295 mètres Alors J'ai deux possibilités Cataplatos Cata-Mekos C'est une indication Très relative Je pense Cata-Mekos C'est nord-sud C'est en longueur Parce que Les quatre rues Qui sont Dans le sens Nord-Sud Sont A 1000 pieds Les autres Sont A 1300 pieds Alors Si On fait Une restitution Avec Quatre Rues Est-ouest Et Trois Nord-Sud Tu as Une Lozanga Plutôt Au contraire Si on place Les quatre Nord-Sud Et les trois Est-ouest On arrive A un plan Presque carré Qui va mieux Et alors J'ai fait Un sondage Au nord De la Plataille centrale Et Je l'ai Trouvée Sous les remparts De la ville romaine Vous voyez La ligne noire C'est les remparts De la ville romaine On a trouvé La plateille Et A l'est J'ai fait Un sondage A 300 mètres Vers Casabianc Et là Finalement On a trouvé La plateille J'ai trouvé La plateille Est Ouest Nord-Sud Qui est la Plus Orientale C'est la plus Proche à la mer Alors Une fois Que j'ai Une idée De restitution Du plan Quatre Plateilles Comme ça Et trois Comme ça Il me manque La troisième C'est au sud Plutôt qu'un nord J'ai essayé De De contrôler L'onomastique Et l'onomastique C'est Une tentative Bien entendu Mais Je commence En suivant L'ordre De Diodore Diodori Héracléia Aphrodisias Olympias Dionysias Alors J'ai dit Où c'est L'Héracléia C'est la réponse La plus facile C'est la rue côtière Les rues D'Héraclès Sont toujours Vers la côte C'est C'est pas difficile Alors Si Héraclès Est placé A l'extrémité Est Pas loin De la mer Dionysos Est placé A l'extrémité Ouest C'est le dernier De la liste De Diodore C'est le dieu De la campagne Et au milieu On a Aphrodisias Et Olympias Ou Ou vice versa Je sais pas Mais normalement Olympias C'est la plus grande C'est la rue De Saint-Pierre C'est énorme Mais pour Avoir une confirmation De cette idée Bizarre Que j'ai eue Je demandais Une confirmation A la table D'Héraclé Héraclé Voilà C'est la Héraclé C'est une ville C'est une colonie De Tarente Fondée Et dix ans Après Turyoi Après Une guerre Parmi les Athéniens Et les Tarantins Et la ville A eu toujours Ses noms Ima-doriens Et la langue Eldorique Les majestats S'appellent Les forts Et tout Mais qu'est-ce qu'on a D'Héraclé La plus importante Inscription De toute l'Occident C'est les tables D'Héraclé Ce sont deux contrats De loyer De terrain Au sanctuaire D'Athéna Et au sanctuaire De Dionysos Avec tous les règlements Le contrat Le paiement Des impôts En argent Et en Un blé Et alors Mais De la table D'Héraclé Dans le contrat Du sanctuaire D'Athéna C'est là Même là Athéna Est placée Entre la ville Et la mer Vous voyez Où c'est la ville D'Héraclé A nous Et Dionysos Les terrains De Dionysos Sont placés A l'intérieur Vers les collines Dans le terrain D'Athéna Il y a le vignoble Et il paye En argent Les terrains De Dionysos Il y a le blé Et il paye En nature Avec des mesures De blé Ça c'est tout Mais Un certain point Après avoir Partagé le terrain Il y a des riches Qui sont appropriés Du terrain de Dieu Ils sont Profitants de la guerre Alors La table Les tables sont comme ça 1m72 Deux énormes tables Trouvées Au XVIIIème siècle Par un Paysan Qui Elaborait le terrain Et a entendu Un bruit Du bœuf Qui avait touché Du bronze Et l'attiré tout Ils sont finis à Londres Après son revue Maintenant Ils sont au musée De Naples Ils sont même Visibles Si la salle est ouverte Ça dépend des syndicats Mais ils sont vraiment Un monument Extradiné Alors Comment se dit Quand il était fort Marchand chose Là Étant donné Qu'à cause de la guerre Des privés Se sont appropriés Du terrain de Dieu Alors la ville Demos Pendant la guerre Il y a Les riches Qui avaient profité Il y a Et la démos A décidé De rétablir Les confins Des terrains Alors ils sont appelés Un napolitain Un géomètre Napolitain Pour faire Le contrôle Topographique Le type a fait Ce contrôle Il y avait Les magistrats Qui contrôlaient Et finalement On fait un Contre-rendu A l'assemblée Et dans la table Il y a le texte Du Contre-rendu A l'assemblée Alors qu'est-ce qu'elle dit Il nous parle D'une Odos Héracléia Une Odos Héracléia C'est la vie La route Héracléenne Qui passait Entre La ville Et la mer On est À la fin Du 4ème siècle Ce n'est pas Le texte Du Diodore Donc c'est Fin 4ème Et c'est Toutes les routes Côtières Plus ou moins Héracléiennes La grande Route Héracléienne C'est le mythe D'Héraclé Ce qui amène Les bœufs De Gérion Et donc J'ai imaginé Que si on Prolonge Héraclé La ville D'Héraclé Se trouve À un kilomètre De la mer Et donc La route Passée Comme on dit Le texte De la table Entre la ville Et la mer Mais si on Prolonge Vers le sud On entre Dans la ville De Tourioy Et donc C'est Le nombre De la rue Qui présiste C'est la ville C'est la route C'est la route Héracléienne Et donc J'ai imaginé Que les quatre Rues Dans la ville De Tourioy La plus orientale C'est-à-dire Héraclé Et les autres En ce qui concerne Les trois Est-Ouest C'est difficile À dire Fouria C'est le nom De la source Qui a donné Le nom À la ville Donc Il doit être Pas loin De la source Les autres Héroa Héroa Signifie Vous savez Que j'ai un texte Pilote Mais Jusqu'à un certain point Il faut Et c'est L'inscription De Tasos Publiée par Hervé Duchesne En 92 C'est la fameuse Stèle du port De Tasos Trouvée Pendant Les travaux De Tasos Où on a Le nombre Des rues De la ville De Tasos Avec un règlement D'urbanisme Avec les amendes Qu'il faut payer Aux gens Qui jettent La poubelle Dans la rue Et On a Le nombre De rues Alors Vous voyez Que l'amende Change Si on jette La poubelle Dans la rue Principale On paye De double Que dans Les ruelles À côté Mais Il y a Une nomastique Des rues C'est intéressant Parce que Le texte Parle La rue Qui passe Devant L'agora La rue Qui passe Entre La rue Qui passe Entre Le Le Symposium Et La rue De Moïbéion C'est formidable Le Symposium Arrivée A traduire Le bar Le Symposium C'est Un monument On va Boire Et La rue De Moïbéion C'est La plus ancienne L'attestation Du mot Du change Monnaie C'est une inscription De 1970 Arrivée Le Moïbé Où on change L'argent Et La rue Qui passe Là Pas loin Du Pritané Alors Ne dit pas La rue Qui passe À côté De l'agora À côté Du Pritané Mais le Pritané Normalement C'est l'agora Alors Le nom Le nom De la rue Prend Le nom Des monuments De l'agora Qui sont Plus proches À la rue Pas À la place Mais Au monument Alors J'imagine Que l'héroa Deux Deux Des monuments Et les héroas Sont Normalement Dans les agora Les rônes Du fond de terre Les héroas Et la route Qui s'appelle Héroa Passe à côté Passe à côté De la place Dans la partie De la place Sur laquelle Sont les héroas Je ne sais pas Et Turina Turina C'est l'adjectif De Turinum Qu'on utilise Même en latin Pour dire Agar Turinus A hora Turina C'est la rue Qui va à la campagne Mais Franchement En franchement Parler Je ne vais pas Tirer grand chose Au delà de ça Sauf que Vous voyez Voilà le plan Ce plan Est attribué Par moi Je ne suis pas le seul Mais A Hippodamos et Millet Parce que On ne sait Pas des sources Tardives Qu'Hippodamos S'est transféré A Turioi Et Même si On n'a pas Le état Ce n'est pas clair Ce sont des textes Très Tardives Mais je le crois Et Je crois Qu'il faisait Qui c'est Hippodamos et Millet C'est un Monsieur Très bizarre Nous on le connait Par Aristote Et Aristote Ne l'aime pas Et Dans la politique Aristote Fait l'histoire Des hommes Qui sont Qui ont écrit Des textes De politique Et En 60ème point Il dit Hippodamos et Millet C'est le seul Qui a osé Écrire de politique Sans être un homme politique Parce qu'il était A Métèque C'est de Millet A Athènes Il ne pouvait pas être Un homme politique Et il dit Il avait des habits D'hiver Même l'été Il avait les chevaux longues Et ces chevaux longues Ça veut dire Médisant Il était très présomptueux Il se portait Comme quelqu'un Qui comprenait Tout Ce qui regarde La nature Mais il a fait Un bouquin Peri Aristes Politeias Sur la meilleure Forme de constitution Et Aristote Fait le compte-rendu De la constitution C'est un utopiste Quelqu'un Mais Dans ce bouquin Comme C'est facile d'imaginer Il y avait un chapitre Sur la forme de la ville Pas seulement Sur la sociologie de la ville Même sur la forme Parce que Dans l'autre passage De la politique Aristote dit En ce qui regarde Les maisons Il y a différentes manières De les bâtir Il y a la manière ancienne Et la manière hypodamène Qui est la nouvelle Mais je préfère Quelque chose Qui aristotéliquement Est humilié Ni l'une ni l'autre Parce que La manière ancienne C'est plus commode Pour la guerre La manière moderne C'est bon Pour l'hygiène Mais c'est pas bon Pour la sauveté Des habitants Parce que Les rues larges L'ennemi Peut passer Plus facilement Et alors Mais Dans tout ce texte Aristote nous dit Qu'il n'y a pas D'un monstre Fils d'Eurifron Citoyen de Milet Qui Qu'est-ce qu'il a fait ? A fait le pire Et toutes les sources Et toutes les sources Anciennes Dites C'est l'auteur Du plan du pire Pas seulement Mais on sait par Andocide Par Demosthène Que la place principale Du pire S'appelait Agora Hypodameia C'est la place D'Hippodame Qui ne signifie pas Qu'il y avait La statue Elle s'appelait Place Robespierre Ou Place Mazzini C'est la place Qui avait été dessinée Par Hippodameia C'est différent Dans l'antiquité On n'a jamais Une homestique Des rues Urbaines Comme Chez les modèles Et donc Je sais Mais c'est une Je pense Que c'est une Très longue Démonstration Qu'il a été Chargé Du plan du pire A l'époque De Périclès Pas de Temistoclès On a maintenant Même les épreuves Donc c'est Quelqu'un Qui a travaillé Dans le Humu Christ Dans le cercle De Périclès Avec Protagoras Avec Hérodote Il y avait Toutes les Les amis Sophoclès Etc Et à un certain point Une partie De ce beau monde Est partie Pour l'Occident Pour Fonder Pour participer A la fondation Et il y avait Hérodote Parmi eux On sait que Peut-être qu'il est mort A Tourio Mais C'est le dissoud Il y a quelqu'un Qui s'en doute Comme le chanocant Qui dit Non non Il est revenu Il est revenu A Athènes Bon Mais La Le Et Ypodamons C'était parmi eux Et alors Qu'est-ce qu'on a De la tradition Ypodamons Est l'auteur de Piret Ça c'est sûr C'est l'auteur de Rhodes C'est sûr Parce que c'est Strabo Que le dit Et je pense C'est l'auteur Du plan de Tourio Alors On peut On peut Montrer Très rapidement Parce qu'il y a Non Et L'Oréfugita Comme dit Voilà C'est le plan du Piret Mais il y a la ville moderne C'est un peu difficile De chercher Mais on a des éléments Pour Voilà Ça c'est la situation Avec Ça c'est le plan Qui a fait mon Mon ami collègue Ancien élève Fausto Longo Qui a Modifié Justement Le plan De F. Nerschwan Qui est totalement Faux Et inventé Avec Tous les éléments De la ville Et alors Le plan de Rhodes Rhodes Que l'on connait Depuis Les recherches De Kondis Qui était l'effort De Rhodes Des années 50 Ce sont les villes Les vraies villes On ne peut pas dire Un plan hypodamène D'une ville Pour moi Hypodamène C'est les villes Où Hypodamose a travaillé Les autres Sont Autre chose Il faut Il faut trouver Une autre expression C'est la manière Que a été utilisée A partir De la seconde Moitié De cinquième De bâtir Les villes Ou les nouveaux quartiers Mais pas Et finalement Dans les fouilles Récentes Je vous montre Quelques éléments Intéressants Pas Toute la série De Tesson Deux choses seulement Ça c'est un ostracon Dans lequel J'ai lu Haron Agathonos Vous voyez Ce On l'a étudié bien On a discuté Avec les collègues Épigraphistes Et tout C'est un ostracon Sans doute Parce que Ce n'est pas Une dédicace Ce n'est pas Une forme De propriété C'est un vase Très modeste C'est une pixis De la fin De cinquième siècle Comme m'a dit Mon ami Mauro Maud Je partage Son opinion Je crois Que c'est un ostracon La seule chose C'est qu'il est tout seul Si tu ne trouves En seconde C'est mieux Mais ça J'ai trouvé A quatre mètres Sur le niveau De la mer Où il y avait La maison De Sybaris Brûlée Avec le bois Et le niveau De la fin cinquième C'est le niveau De la ville Classique Plus ancienne C'est le niveau De Turioi Le commencement De la ville Fin cinquième Fin cinquième Et donc Il faut s'imaginer Quelque chose On pourrait dire Parce que Le niveau C'est du fin cinquième Le vin C'est du fin cinquième Ça c'est sûr Mais qu'est-ce qui s'est passé A fin cinquième A fin cinquième On a le texte Tussidide Je fais une tentative Doucement Je ne sais pas Le texte Tussidide Qui dit Au moment De l'expédition Athénienne A Syracuse Les Athéniens Se sont arrêtés A Turioi Et ils n'ont pas eu Le droit d'entrer Dans la ville Parce qu'on sait On ne sait pas Aristote On ne sait pas Autre Que Que la démocratie Avait été battue Quand la ville A été fondée En 1844 Ils ont eu Un gouvernement Démocrate Pour dix ans Après Il y a eu Une révolution Oligarchique Les jeunes Les jeunes Se sont Refusés De conseiller Les armes Ils ont établi Une forme De gouvernement Oligarchique Au point Qu'ils sont envoyés A Delphes A demander A Apollon Qui est-ce Qui a fondé Cette ville Et Apollon A répondu Moi Et donc Athéna A été mise A la porte Et quand Les Athéniens Sont arrivés Les Turioi Ont dit Vous pouvez Prendre l'eau A l'embouchure De Sybaris Et partaient Un an après Les Athéniens Qui étaient A Syracuse Ont demandé Secours Et d'Athènes Est partie Une seconde expédition Commandée Par Demosthène Homonyme Obviamente Pas l'orateur Demosthène S'est arrêté A Turioi Cette fois La ville A ouvert les portes Les Athéniens Sont entrés Et tout se dit Pourquoi Récemment L'oligarchie A été battue Et la démocratie A été revenue Au pouvoir Et alors Pas seulement Ils sont Accueillis Demosthène A fait A placé L'armée A l'embouchure Du fleuve Ils sont Partis Avec 700 Soldats Que Turioi A donné aux Athéniens Pour aller à Syracuse Ils ne sont pas Passés par Crotone Parce que Crotone Était avec Sparte Ils ont dépassé Un bateau Toute l'armée A dépassé Un bateau Crotone Ils sont débarqués Au sud de Crotone Et ils ont continué A pied A pied Avec les bateaux Donc on le sait très bien Le récit D'un contemporain Tout s'est dit Ce n'est pas C'est pas Intentionnel Un avocat Le permis Le permis à personne La seule possibilité Qu'on peut imaginer Qu'on a eu Une pratique Isolée Un attentum D'ostracisme A la fin du cinquième Quand la démocratie Le démos A repris le pouvoir Pour quelques mois De la fin du cinquième De la fin du cinquième De la fin du quatrième C'est un original grec Classique D'une beauté formidable Mais vous voyez Même comme ça L'épaule Et la patte gauche C'est une restauration Successive Faites par les Romains On voit La tête Vraiment c'est Et qu'est-ce que c'est Ce taureau Voilà C'est l'épicement De la monnaie De Thuryoy On le voit là Dans le dessin C'est la monnaie De Thuryoy C'est la monnaie De Thuryoy Il y a le taureau Cornu pétante Cornu pète Pardon Ma femme est numismate Il faut demander A son avis Cornu pète C'est le taureau Cornu pète De Thuryoy Qui est Alors qu'est-ce qu'on a On a Le Un 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 Donc Ça Bon Je m'arrête là Mais c'est sûrement Quelque chose D'intéressant Et Voilà Pour avoir Une idée De qu'il s'agit Vous avez A droite Et en bas Le taureau De Dionysos Colitos C'est une tombe Qui est au céramique Une tombe D'un célèbre personnage De l'Athènes Classique Et là A nous Il y a un taureau Cornu pète C'est une base Apoulienne Du début Du 4ème siècle Ça Pour donner Une idée De la Chronologie Et Et donc Mais Je voudrais Conclure Avec un petit Hommage A mon ami John Scheid Pour le remercier Et à vous tous Pour l'invitation Et pour l'honneur Que vous avez fait En m'invitant A parler au collège Parce que Quand John m'a présenté La première conférence Il a dit Que je ne me borne pas A l'époque Gréco-classique J'arrivais jusqu'à l'époque Romaine Alors C'est un petit hommage Cinq minutes encore De patience Je vous montre La fin de l'histoire Parce qu'on a vu Sibaris On a vu Tourioi Mais il y a Copiae Copiae C'est le nom latin De Tourioi Mais c'est C'est le statut Qui a changé C'est une colonie latine Fondée Après la guerre Contre Hannibal En 1994 Qui a continué A vivre Jusqu'au 6ème 7ème après Le nom Copiae C'était le nom officiel De la colonie Mais Les gens Continuent à l'appeler Tourioi Jusqu'au Moyen-Âge Mais Dans la fouille Que j'ai menée A l'extrémité occidentale De la ville Vous voyez La flèche rouge J'ai eu la chance De mettre En lumière Le plus grand Centoir d'ici Qu'on a Pour l'instant En Occident C'est 4000 mètres carrés Un immense Bâtiment Avec Au centre Un temple Et à côté De Voilà Le temple Au milieu Et à gauche Il y a Un cours Avec un édifice Un tempied Topé Avec une dédicace Faites par deux préfètes Et à droite Un bâtiment Peut-être Un auberge Un accent On ne le sait pas encore Mais Ce qui Voilà Le temple Le sanctuaire A été Endommagé D'abord Par un trembleau de terre Et après A été pillé Pour les anciens Le taureau Le taureau Vient de là C'est-à-dire Qu'ils ont pris Le taureau Classique A été restauré Pour être Adapté Au sanctuaire Dans le cas Je trouve Une panthéa Une panthéa En bronze C'est On a cinq panthéas C'est la main Avec les serpents La tête d'Hermès C'est des rites Les rites orientaux Qui sont utilisés Voilà Une photo Aérienne Et dans Vous voyez Au milieu Vous avez Là Le temple L'entrée Avec le propylone Et un petit Nédicula Un petit Sachelum Avec La dédicace Dans Gaius Marcius Sylvanus Icidi Votum Solvit Libens Merito Donc On a La première Épigraphique C'est un sanctuaire Mais Ce n'est pas un sanctuaire d'Icidi C'est un sanctuaire Des divinités Égyptiennes Donc l'édicule Dans laquelle On a trouvé la dédicace A Isis Mais Je ne sais pas S'il y avait Sérapis aussi La seule Pour l'instant Qui est Prouvée D'après l'épigraphie C'est Isis Voilà Et donc On a pu Restaurer Une colonne Et voilà Toute la Staligraphie Immense Avec Le sachem Avec l'inscription Mais Finalement Je termine On a fait Des sondages Et ça C'est vraiment C'est intéressant J'espère De continuer Cette année L'année prochaine Encore Des campagnes Parce que pour la première On a un sanctuaire D'Isis Qui n'est pas Fondé dans le vide Comme Dans les villes romaines Mais Est fondé Sur un sanctuaire Précédent Donc Ça c'est pour L'histoire de la religion Je trouve Assez intéressant De voir Comme Dans une ville Classique Cinquième Quatrième Troisième Où On a un sanctuaire Je ne sais pas De qui Parce que Je n'ai trouvé Que l'hôtel Vous voyez Et L'hôtel Est Détruite Par une escarra Qui est à droite Avec le reste Des 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 Et par La marche Du temple Donc Il y a Un sanctuaire Un sanctuaire D'époque Classique Sans Coupure Sans Interruption Qui passe Je ne pense pas Au cinquième C'est qu'il y avait Isis Non Ou Serapis Il y avait Un sanctuaire D'Aphrodite Peut-être D'Héraclès Parce qu'il y a La rue La route Héraclès Qui passe à côté Il y a Un sanctuaire Classique Grec Qui a été Transformé Et donc C'est ça Qui fait L'intérêt De cette Partie De la ville Qui mérite D'être Approfondie Pour l'avenir Et j'espère De pouvoir Continuer Je vous remercie Tous Je remercie Jean Scheid Collège de France Pour l'honneur Que vous avez fait Un invitant Merci à vous Et bonne soirée Applaudissements Applaudissements Merci à vous